Corée était un Israélite de la tribu de Lévi et un descendant de la maison de Kohat-Parisar. L'histoire de Corée est connue dans la Bible en raison de la rébellion qu'il a déclenchée contre la direction de Moïse et d'Aaron. Corée a vécu pendant la période du pèlerinage du peuple d'Israël vers la terre promise. Avant de commencer, nous tenons à vous remercier pour tout le soutien que vous nous avez apporté et nous vous souhaitons une excellente année 2024 pleine de bénédictions. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines études bibliques. Revenons à l'histoire de Corée. Dans certaines traductions de la Bible, Corée est aussi appelée Korah. La signification de ce nom est incertaine. Certains interprètes suggèrent que ce nom pourrait signifier calvitie. La Bible mentionne au moins trois autres hommes portant le même nom. Deux d'entre eux étaient des descendants d'Esaü et des chefs de tribus d'Edom. L'autre, Corée, était l'un des fils d'Ebron, qui faisait partie de la tribu de Juda, comme nous le voyons dans une chronique 2h43. Il est évident qu'il ne faut pas confondre ces hommes avec le Corée mieux connu dans la Bible. Comme nous l'avons mentionné, Corée appartenait à la tribu de Lévi et était de la maison d'Isar, probablement un petit-fils de Coat. Corée a vécu à la même époque que Moïse et Aaron, bien qu'il ait été plus jeune qu'eux. D'après les informations sur sa lignée, Corée était apparenté à Moïse et Aaron, tous deux fils d'Enram, lui-même fils de Keat, tout comme Isar, le père de Corée. La Bible ne donne aucun détail sur la biographie ou la vie personnelle de Corée. Le récit biblique se concentre sur la description du triste épisode de la rébellion dont Corée fut l'instigateur et le chef, ainsi que sur la terrible punition qu'il subit pour son péché. Corée a mené une révolte contre la direction de Moïse et le sacerdoce d'Aaron. Sa rébellion parmi les Lévites, Coatite, a été rejointe par un autre mouvement d'opposition mené par Dathan, Abiram et Oem, de la tribu de Ruben. Ces hommes enviaient la direction que Dieu avait établie sur Israël par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. En fait, la révolte de Corée, Dathan, Abiram et Oem accusaient Moïse et Aaron de se placer au-dessus du reste du peuple d'Israël, comme nous le lisons dans Nombre 16, 3-13. Moïse et Aaron ont été accusés de revendiquer la sainteté pour eux-mêmes et de rabaisser la sainteté de l'ensemble de la congrégation d'Israël. Plus précisément, Aaron est accusé de s'être approprié la position de prêtre, comme nous le voyons dans Nombre 16, 7-11. Moïse est également accusé de ne pas avoir conduit Israël en terre promise et de s'être proclamé roi, conduisant le peuple dans une situation instable dans le désert, comme nous le voyons dans Nombre 16, 12-14. Dans ce contexte, Moïse a accusé Corée et les Lévites de vouloir devenir prêtres à tout prix, alors qu'ils auraient dû se contenter d'être déjà Lévites. Le sacerdoce était confié exclusivement à la maison d'Aaron, et les autres Lévites devaient l'accepter. Moïse propose donc aux Lévites de montrer qui a vraiment été choisi par Dieu pour conduire le peuple et remplir les fonctions sacerdotales. Le lendemain, les Lévites du groupe de Corée doivent offrir de l'encens à l'éternel. De cette manière, Dieu confirmait son élu, comme nous le lisons dans Nombre 16, 5-7. Cependant, il semble que les rebelles menés par Corée, Datan, Abiram et Oem aient bénéficié d'un large soutien de la part de l'Assemblée d'Israël, comme nous le lisons dans Nombre 16h19. Moïse et Aaron sont restés pratiquement seuls face au reste du peuple. La situation est devenue si grave que Moïse et Aaron ont dû intercéder auprès de Dieu pour qu'ils ne détruisent pas toute l'Assemblée d'Israël, comme nous le voyons dans Nombre 16, 20-22. Dans cette atmosphère tendue, Moïse et Aaron se sont retrouvés isolés, ne comptant apparemment que sur le soutien des 70 anciens d'Israël, comme nous le voyons dans Nombre 16h25. Les chefs de la révolte, Corée, Datan et Abiram, ainsi que leurs familles, sont également séparés du reste des Israélites. Probablement 250 autres Lévites, avec leurs encensoirs, furent également mis à l'écart du peuple, tandis que le reste des Israélites regardait les événements se dérouler. Moïse se rendit compte que seule une intervention divine permettrait de résoudre la crise. Il déclara donc que si aucun événement extraordinaire ne se produisait avec les rebelles, cela indiquerait qu'ils n'avaient pas été envoyés par le Seigneur. En revanche, si un événement surnaturel se produisait et que la terre s'ouvrait pour engloutir les rebelles vivants dans l'abîme, les Israélites reconnaîtraient que Corée, Datan et Abiram s'étaient soulevés contre Dieu, comme nous le lisons dans Nombre 16, 28-30. Immédiatement après que Moïse a prononcé ces paroles, la Bible rapporte que la terre s'est ouverte sous les rebelles. Ces hommes, ainsi que leurs maisons et leurs biens, furent dévorés. Corée et ses partisans périrent devant l'Assemblée d'Israël, comme nous le voyons dans Nombre 16, 31-33. Les 250 lévites qui soutenaient Corée et qui offraient de l'encens ont également été consumés par le feu du Seigneur, comme nous le lisons dans Nombre 16h35. Face au jugement divin imposé à Corée, Datan et Abiram et à leurs partisans, les Israélites s'enfuient avec effroi. Ils ont peur d'être engloutis par la terre, comme nous le voyons dans Nombre 16h34. Même après cette manifestation évidente du jugement de Dieu sur eux, les Israélites ont continué à se révolter et à s'opposer à Moïse et Aaron. Dans ce contexte, la verge d'Aaron a fleuri, confirmant le choix de Dieu de confier le sacerdoce à la maison d'Aaron. La Bible parle également des descendants de Corée, qui exerçaient des fonctions de portier et de chanteur dans le cœur du temple. Fait remarquable, le texte biblique assure que les fils de Corée n'ont pas péri, comme nous le lisons dans Nombre 26-11. Certains érudits suggèrent que ces Coraites, descendants de Corat, auraient pu avoir des origines différentes d'un autre Corat, mais cette hypothèse est considérée comme très improbable. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Like » et de vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup à continuer à vous apporter de nouvelles études bibliques chaque semaine. Merci pour toutes et bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada